coucou tout le monde nouvelle journée nouveau blog donc nous sommes mardi et 11h19 et je pars chercher camille au lycée donc ce matin on s'est élevé à 6h30 alexis a pris le bus 7h30 non j'ai des conneries on s'est élevé à 6h30 il a raté son bus c'est pas c'est pas du tout de sa faute d'habitude voilà quand il arrive le rideau et on surveille quand le bus passe et là quand j'ai tiré le rideau à 37 en fait pas le bus il partait déjà donc du coup j'étais le ramené au collège je suis revenu il faisait la tête parce qu'il n'avait pas pris le bus et je dis pas j'y peux rien en fait et du coup après bah camille s'est préparé moi j'ai déjeuné et j'ai l'a déposé pour 9h20 et puis voilà puis je suis rentré j'ai j'ai fait toute ma vaisselle j'ai vu un café et j'ai pas filmé du tout parce que j'essaye de faire le montage du blog que je dois vous mettre ce soir donc pour vous hier et je vais peut-être devoir couper des parties parce que j'arrive pas à faire le montage le blog il est censé durer une heure quinze donc si vous voyez que là il dure moins longtemps quand vous allez pas vous l'aurez vu s'il durait moins d'une heure quinze c'est que j'aurais dû retirer des parties j'essaye de vider un peu mon téléphone de supprimer des photos des vidéos mais une heure quinze c'est quand même beaucoup donc normalement ils durent une heure quinze mais vous l'aurez vu vous au soir moi je sais pas encore du coup je sais pas si je vais pouvoir tout enregistrer ou si je vais devoir encore couper des parties donc on verra bien donc du coup j'en train de transférer des vidéos et tout sur mon ordi et il a chanterait de noter sur une feuille pour les calendriers de l'avant parce que j'ai déjà pas que j'ai déjà une partie on va dire que j'ai déjà une grosse partie pour le calendrier de l'avant de camille pas tout à fait la moitié mais une bonne partie mais pour tout le reste de la famille j'ai quasiment rien donc je suis en train déjà de noter ce que je pourrais acheter ou pas acheter pour ce que je pourrais acheter et placer dans le calendrier mais c'est pas facile on va dire que le plus facile ça reste quand même camille j'ai pas encore je sais pas encore exactement les 24 mais c'est elle la plus simple quand même ensuite ça serait peut-être christophe quand même qui serait plus simple en deuxième et après honnêtement c'est compliqué mais elle c'est très compliqué parce que je vous ai dit je quasiment plus avec rien donc pas à lui offrir des jouets tout ça sert à rien en fait donc c'est compliqué à faire un calendrier et elle mange pas de elle mange pas de kinder elle mange pas de chocolat elle mange pas de bonbons donc je suis bloqué alexis très compliqué aussi parce que pareil il n'est pas du tout bonbons ils mangent pas de chocolat du tout c'est très compliqué et mature c'est encore plus compliqué parce que je ne sais pas du tout ce qu'encore je veux dire avec 6 ml à la rigueur je pourrais mettre même une petite les petites bricoles on va dire que ça peut passer mais j'espère que j'aurai le temps en faisant le tour mais Mathieu c'est très compliqué franchement je ne sais pas du tout ce que je vais lui mettre les 24 jours du calendrier de l'aventure moi je laisse Camille se débrouiller donc elle m'a dit qu'elle savait à peu près la moitié de ce qu'elle allait acheter voilà je ne sais pas je la laisse se débrouiller on verra bien c'est compliqué quand même bon après je m'y suis peut-être pris un petit peu trop à la dernière minute quoi en fait parce que là je vais devoir aller tout acheter bah je vais devoir tout acheter à la dernière minute quoi en fait quasiment donc vous allez découvrir les calendriers de l'avent je ne sais pas encore si je vous fais une petite vidéo spéciale tous les jours calendrier de l'avent comme l'année dernière parce que bon il y avait presque personne qui regardait les vidéos mais bon on était beaucoup moins quand même sur ma chaîne donc c'est peut-être aussi ça l'année dernière au moment de Noël j'avais peut-être 80 abonnés donc il n'y avait pas beaucoup de vues sur les calendriers de l'avent là on est quand même x10 on va dire donc plus de 800 donc bon logiquement il devrait y avoir plus de vues mais est-ce que du coup je vous mets la partie calendrier de l'avent dans le vlog ou est-ce que je vous mets la partie calendrier de l'avent à part ? je ne sais pas dites moi ce que vous en pensez je ne sais pas ça soit les calendriers de l'avent nous on les filmera que le soir après que tout le monde soit rentré de l'école, du boulot et tout donc ouais elle arrivera la petite vidéo là même si je fais une vidéo à part elle n'arrivera pas avant 19h 20h donc je ne sais pas ou alors je vous la mets dans le vlog mais c'est pareil en fait bah non ça ne va pas aller dans le vlog parce que comme c'est le vlog de la veille je pense que ça ne va pas aller du coup donc je pense que je vais devoir vous faire des petites vidéos spéciales de couverture calendrier de l'avent je pense qu'on fera ça même si c'est des petites vidéos de 5 minutes mais au moins vous découvrirez nos petits cadeaux comme je vous ai dit c'est vraiment des petites petites bricoles parce que bon après il y a Noël donc voilà donc ça peut rester voilà je ne sais pas moi je dis des conneries, une paire de chaussettes, un parfum, des sucettes en chocolat, un vernis enfin vous voyez c'est vraiment des petits cadeaux c'est bon au final les petits cadeaux, les 24 petits cadeaux sont les réunis ça fait quand même des belles choses quoi d'ailleurs faudrait que j'essaye de tout avoir avant le 1er décembre comme ça en fait je vous ferai une photo globale de tous les cadeaux de chacun et comme ça je pourrai vous montrer en fait ce que ça fait quand on a tout lu en fait parce que c'est voilà, il y a une grosse différence quand même je ne vais le laisser à personne voili voilou il est 26 donc logiquement elle m'a envoyé un message elle m'a dit ah j'ai oublié de regarder si... ah oui non je suis passée de l'autre côté je suis bête ouais bon écoutez de toute façon on verra ça mais bon le 1er décembre il arrive vite c'est dans 9 jours on y est voilà ma fille donc je vous laisse et je vais voir si la poste elle est ouverte et je vous reprends dans l'après midi peut-être après le médecin je sais pas sors de là sors de là dépêche toi elle est coincée quand même elle est coincée dans sa part non elle est guirlande il te fait la sortir elle va le faire tomber c'est mieux les croquettes viens Fifi viens Fifi allez viens va manger mon sapin va tomber va manger qui Fifi viens de moi re coucou il est 22h34 je vous ai pas repris du tout je vous l'ai dit que ça va être un petit vlog aujourd'hui donc du coup quand je vous ai pris j'ai été récupérer Camille on est revenu à la maison 10 minutes et je suis repartie chercher Alexis on est rentré donc on a mangé on a mangé quoi ce midi ? Camille et Alexis ont mangé les assiettes que je vous ai montré toutes faites et moi j'ai mangé du pain avec du carreau et puis voilà ensuite qu'est ce que j'ai fait ? je sais plus je perds la boule qu'est ce que j'ai fait ? on a mangé j'ai débarrassé un petit peu vite fait et j'ai été on est parti chez le médecin avec Camille donc du coup bah elle comprend pas en fait d'où vient le les angoisses de Camille elle a demandé à Camille s'il se passait quelque chose tout seul donc voilà Camille elle a dit non donc elle a dit bah je comprends pas trop alors Camille elle a dit bah moi non plus en fait tout ce que je lui ai dit de base elle est pas comme ça donc là elle lui a donné des et le vitose à prendre donc soulage le stress et favorise le sommeil donc normalement c'est un traitement mais elle bah là c'est écrit un le soir mais pourtant nous elle nous avait dit de prendre que le dimanche soir et elle lui a donné une crème il y a eu cette crème nous avons dit il y a eu cette crème pour ces plaques mais normalement de base on met pas trop la crème là sur le visage donc elle lui a dit tu mets genre là en dessous là sur le nez mais surtout pas en dessous des yeux et là c'est là où elle a le plus donc elle a dit que de toute façon c'était des plaques qu'elle avait eu à cause du stress donc j'ai demandé si c'était pas sur psoriasis elle m'a dit bah si c'est possible mais c'est le stress qui fait sortir en fait le psoriasis donc on verra bien elle a dit si ça va pas avec même le phytose et tout on devra retourner la voir pour l'instant bah elle continue à faire les matins et voir si ça se passe bien et on verra la suite euh donc on est parti bah la pharmacie euh on est rentré euh qu'est-ce qu'on a fait on est rentré après Christophe il est rentré peu de temps après bon j'ai débarrassé un petit peu tout ça mais Christophe est rentré peu de temps après j'ai nettoyé mes litières euh j'ai sorti mes poubelles et puis après ben Christophe est rentré on a discuté un petit peu tout ça euh 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 quand j'ai été chercher Camille on est passé à la poste elle était ouverte donc euh j'ai enfin réussi à la poste donc au moins ça c'est fait je suis tranquille et puis voilà puis après bah on a rien fait de spécial on a vu un café à moi j'ai vu un café euh puis après euh je suis parti faire un tour chez ma mère ma soeur elle m'avait demandé si je passais faire un tour donc du coup je suis passé faire un tour chez ma mère il était en train de jouer au poker et du coup euh euh j'ai joué un petit peu avec eux en fait au poker donc voilà voilà on est rentré vers 18h30 j'ai donné à manger aux filles j'ai préparé euh les pâtes aux trois fromages et puis après bah on a mangé tranquillement et puis après on a regardé le on a sorti c'était là et on a regardé le match de la France voilà et là du coup bah moi j'ai à faire toute ma vaisselle le temps du match et tout bon je regardais entre deux mais j'ai fait toute ma vaisselle comme ça demain je suis tranquille j'ai pas de vaisselle j'ai mis du produit dans la graisse enfin dans la friteuse sans huile parce que bah voilà j'ai besoin d'un beaucoup de nettoyage donc là je la laisse tromper toute la nuit et puis demain je vais bien la nettoyer et puis voilà hein c'est vrai puis là je me batte avec Kenma donc le joulot je vais vous mettre le petit passage je me batte avec Kenma parce que mademoiselle elle s'envoie elle essaye de monter carrément dans mon sapin et elle se met le problème c'est qu'elle s'entortille autour de la guirlande et si elle le met autour du cou elle peut se faire elle peut se faire très mal et quand j'ai voulu la choper elle me mordait elle m'a mordu tout la main petite merdeuse donc là j'ai barricadé le tour je l'ai engueulé je lui ai dit qu'elle avait pas le droit d'y aller donc voilà et je l'ai dit à Mathieu j'ai dit ta merdeuse là elle pas dans mon sapin et elle se met dans les guirlandes ça peut être dangereux ça le fait rire du coup enfin voilà donc je vais prendre mon miel je vais mettre mon vix on va aller se coucher on va aller s'installer donc aujourd'hui le vlog va être très facile à faire comparé à celui que j'ai dû faire pour ce soir il était très compliqué je vous ai dit normalement il durait une heure et quart et au final il vous restait 58 minutes je crois bon c'est déjà un gros vlog mais du coup j'ai supprimé toute la partie que j'avais filmé dans la voiture en allant chercher Camille au lycée quand je suis revenue du lycée avec Camille et après j'ai dû couper des parties quand je faisais mon linge quelques trucs que je disais j'étais obligée de couper parce que voilà quoi et puis sinon bah rien de spécial voilà la journée elle est faite la journée elle est faite demain 6h30 debout parce que tous les deux elles commencent à 8h qui dit 8h Camille elle est plus elle a moins le temps de vous savez de décompresser en fait quand elle commence à 8h donc j'espère que ça va aller demain matin donc Camille fait 8h25 non elle fait ici 8h25 11h25 si je dis pas de bêtises Alexis fait 8h midi demain l'entraînement de foot ce n'est pas sur le terrain c'est en salle donc du coup c'est pas les mêmes horaires parce que d'habitude sur le terrain c'est de 14h à 15h30 pardon et là comme c'est en salle c'est de 15h30 à 17h ouais donc voilà donc demain bah ça va être ils vont aller à l'école le matin bah je vais je vais les déposer Camille avec 6,3 bus je vais les déposer Camille euh je ferai du rangement du ménage comme d'habitude mais bon le matin ça passe très vite et puis l'après-midi euh je sais pas trop ce qu'on fera mais après il y aura le foot et puis bah quand on va rentrer du foot vers 17h 15h un truc comme ça bah à part regarder un petit peu la télé puis après donner à manger au fini et puis après bah il sera bien de faire à manger parce que demain soir c'est lasagne maison donc euh il me faut quand même une bonne heure donc euh voilà les corottes du foot et je vais pouvoir faire à manger voilier vos loups hein ma crosse hein chez vous bon il y a bon t'es belle toi dis donc oh t'es belle t'es jolie oh tu fais des renvois ? tu fais des rototos ? donc voilà donc là vous allez avoir un petit blog aujourd'hui je vais me coucher je suis capote je suis fatiguée bon ma maison comme vous pouvez comme vous pouvez vous douter je n'ai pas continué du tout pour l'instant j'ai juste coupé les morceaux de carrelage qui doivent aller de l'autre côté mais j'ai pas avancé dans la maison j'ai pas commencé le dessin sur la porte demain je pense que j'aurai pas le temps non plus et puis le soir comme ça franchement je suis fatiguée donc euh voilà on verra plus tard c'est pas grave c'est pas très grave je crois que c'était Emile qui ira aller mais les alexis dorme christophe bon il est monté se coucher quand même elle est partie s'installer aussi donc voilà 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 j'avais pas autre chose à vous dire je m'en rappelle plus je ne m'en rappelle plus il me semble que je voulais dire autre chose mais je ne sais plus du coup j'ai demandé aussi à ma au médecin s'il avait reçu les résultats de ma prise de sang parce que je ne les avais pas appris parce qu'elle les reçoit tout le temps et ils sont enregistrés dans son ordinateur et là elle me dit bah non je ne les ai pas eu donc elle me dit c'est vous les avez fait vous l'avez fait quand je sais pas je l'ai fait le jour de l'anniversaire à moitié donc le 9 novembre donc on est quand même le 22 elle me dit bah c'est bizarre j'ai rien reçu pourtant j'ai regardé mes mails elle me dit bah je vous dirais je vous appelle au cas où il y a quelque chose bah je dis écoutez au niveau de mon du coup les stéroles les taux ils ont quand même baissé donc voilà ça va le reste je suis dans les dans les bons trucs hein et puis je lui dis par contre pour ma thyroïde je fais quoi pour euh parce que j'ai un traitement à vie lévotirox et en fait quand j'y suis allée il y a un mois quand elle m'a prescrit la prise de sang je lui ai dit euh que ça faisait au moins deux mois que j'avais pas pris mon lévotirox je sais pas ce que j'avais foutu dans mon cachet mais j'avais pas pris depuis longtemps donc je me suis un peu engueulé et là je lui dis en fait bah mon taux il était euh la dernière fois donc il y a 6 mois enfin un peu plus de 6 mois mais il y a au moins 10 mois mon taux il était euh en haut mais je veux dire toujours dans vous savez dans la courbe et je dis là puis là par contre je suis bien bien au milieu en fait elle me dit oh bah c'est bien c'est que c'est bon je dis bah ouais c'est même limite mieux que la dernière donc je dis je fais quoi du coup avec mon traitement parce que ça fait plus de 2 mois que je le prends elle m'a dit bah vous le prenez plus pour l'instant elle dit euh on refera un contrôle dans 3 mois et si dans 3 mois en fait le contrôle il est encore bon bah j'arrête mon cachet en fait pour voilà parce que c'est bizarre quand même en fait je suis censée avoir le Levothyrox à vie et au final bah sans Levothyrox euh mes résultats sont sont très bons donc euh allez comprendre voilà donc elle m'a dit pour l'instant vous le prenez plus du tout et on vous fera par contre on fera pas un contrôle dans 6 mois mais on fera un contrôle dans 3 mois et on voit à ce moment là du coup bah écoutez si ça peut m'éviter de prendre un cachet pour rien comme je l'ai dit on va prendre m'amuse à prendre des cachets alors que si j'en ai pas besoin en fait donc voilà hein on va dire que dans l'instant ce j'ai bien fait de pas le prendre parce que si et bon je comprends pas parce que toutes les personnes que je connais qui sont normalement sous les Vothyrox c'est voilà c'est à vie donc euh voilà je comprends pas on verra écoutez on verra ça dans 3 mois bon je vous laisse pour ce vlog parce que je vais m'installer je vais faire le montage il va aller vite hein il dure peut-être 20 minutes euh et puis voilà je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit euh demain je vais pas vous filmer peut-être grand chose non plus je sais pas encore et voilà donc je vous dis à demain tout le monde salut